bienvenue imprudent mortel la mort est parfois chibite et inattendue elle est parfois longue et méthodique ça ressemble beaucoup ce que je dis là au prologue de morts insolites d'ailleurs c'est de ça dont tu es question certaines personnes ont une façon tout à fait inhabituelle de quitter ce monde et leur histoire généralement très courte j'ai déjà parlé de certaines comme gary hoy et pour toutes les autres me suis dit c'est trop court donc justement pour faire une vidéo entière dessus alors petite compilation elles sont courtes oui mais bis bout à bout c'est un peu long donc ceci est une première partie certaines sont connues sur les pages wikipédia d'autres viennent de ma mémoire mais dans tous les cas prochez vous du feu et écoutez les histoires cruelles et morts insolites millon de croton était un athlète grec très connu pour sa force prodigieuse encore enfant il avait pour habitude de soulever un jeune veau qui venait de l'être pour lui c'était facile il le fit tous les jours il ne sentait pas de différence tandis que le veau devenait de plus en plus gros et se transformait en boeuf il était donc capable cette manière de soulever le boeuf une fois devenu adulte à l'étonnement de tout le monde il fut capable aussi aux deux olympiques non seulement de le porter mais aussi de tuer le pauvre boeuf dit on d'un coup de poing entre les cornes ça c'était quand millions de croton était encore jeune aux deux olympiques mais il paraît qu'ayant la cinquantaine il avait encore toute confiance dans ses forces alors qu'évidemment il était déjà devenu vieux pour l'époque en tout cas un jour en forêt il remarqua un arbre ouvert en deux une souche plus exactement des bûcherons avait vainement tenté donc de le couper en deux n'avait pas réussi mais l'on se dit qu'il faut peut-être les aider en achevant d'écarter la souche lui-même mais il n'y arriva pas et tout à coup riboté le coin qui tenait l'arbre entrouvert tomba mais l'on se retrouva avec les mains coincé dans la souche il n'arriva pas à partir personne ne l'entendit appelé à l'aide la nuit tomba et des loups arrivèrent mais l'on n'était pas en mesure de s'enfuir ou de se rendre contre eux ils seraient morts dévorés par les loups cet étang 540 avant jésus-christ 476 avant jésus-christ carondas un philosophe et un législateur grec fit proclamer que quiconque portait une arme sur l'agora d'athènes devrait être puni de mort car il y avait souvent des violences dans des débats publics et un jour carondas s'y présenta armé mais par inadvertance il est complètement oublié qu'il avait une arme blanche sur lui quand on lui enfui la remarque il ne voulu pas passer pour un tir au flanc et s'appliquer à lui-même la sanction prévue paraît-il après il paraît que cet événement a été à la fois attribué aussi à dioclès et zeleucos prudence donc 480 avant jésus-christ héraclète était un philosophe malade d'hydropisie il tenta pour se soigner de se couvrir de fumier je ne recommande la personne mais il serait dit on mort étouffé par ce fumier et en mourut au bout de deux jours 456 avant jésus-christ échille célèbre d'armaturge grec faisait la sieste en extérieur quand un rapace sans doute un jipaète barbu laissa tomber une tortue vivante sur lui confondant son crâne chauve avec une pierre car c'est ainsi que les jipaètes cassent les carapaces des tortues qui veulent manger 398 avant jésus-christ commençons la série des morts de rire on connaît l'expression mais sérieusement sérieusement c'est possible de mourir littéralement rien un de ces jours vous allez mourir derrière la 2 était zeux 6 un peintre tellement doué qu'il paraît que et des oiseaux essayer de picorer ses grains de raisin un jour une vieille femme extrêmement laine lui demanda de faire son portrait la demande paru si ridicule à zeux 6 qu'il rit ce n'était pas très charitable en même temps il est hyper un -t-il tellement fort qu'il en mourut vous pouvez faire une crise cardiaque si vous riez trop fort sachez le 207 avant jésus-christ encore un mort de rire avec crézible de solesse qui était un philosophe historiciens au cours d'un banquet il vit un âne manger des filles et dit à la vieille femme à qui appartenait cet âne donne lui un peu de vin pour faire passer les filles vous ne trouvez ça pas drôle sans doute mais en grec il ya un jeu de mots âne se dit onos et vin oinos et alors mais la blague semble quand même des opilantes accrisible se laisse en 79 pline l'ancien naturaliste romain passionné de de sciences naturelles assiste à l'éruption du vésuve il savait ce qu'était une montagne de feu comme on a fait à l'époque pour avoir lu des descriptions mais n'avait jamais vu réellement de volcans éruption la curiosité le tenaillant il voulu voir le phénomène au plus près et aussi voir si quelques-uns de ses amis en difficulté n'était pas sur les plages de la baie de naples partie donc avec ses galères traverse la baie jusqu'à stabile et n'en revint jamais vraisemblablement étouffé par les fumées du vésuve ce qui tuait la plupart des victimes de l'éruption de pompéi 882 france le roi louis 3 dit-on était à cheval lorsqu'il aperçu une belle jeune fille à qui il demanda son numéro non je dis ça pour rire mais sérieusement il fit des avances que il n'attendait pas avoir refusé étant roi mais la jeune fille lui résista elle s'en fit même en courant et alla se réfugier dans sa maison le roi la suivi sans réfléchir et en oubliant qu'il était encore à cheval il était donc trop pour la porte et se heurta violemment à son linteau se fracassant le crâne karma ou darwin award bien sûr c'est vous qui voyez 890 sigurd hittenson était un chef viking alors qu'il commence la conquête de l'ecosse il tuait des capites un chef écossais puis attacha sa tête à la salle assez commun pour semer la terreur à l'époque mais une dent et rafla la jambe de sigurd la plaie s'infecta et sigurd hittenson dit le puissant mourut après oui sans doute encore d'une gangrène vive la mauvaise hygiène des chefs écossais de l'époque 932 un roi birman du ton nom de teynko alla voler des concombres chez un fermier voisin mais celui ci ne reconnaissant pas le roi le tue instinctivement d'un coup de lance sentant que ça allait faire un énorme scandale la femme de teynko est une idée pour le moins original elle fit rentrer le meurtrier involontaire au palais le revêtis des habits du roi et fut lui-même proclamé souverain sous le nom de niaogu sawaran c'est drôle ça me rappelle l'histoire que j'avais lu dans un gemelier sauf que c'était pas l'épouse mais la fille du roi qui faisait ça j'espère que ces histoires vous auront intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous souteniez vous avez le lien en description de tipeee du patreon et du ko-fi n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu de commenter de regarder sous votre clé de la lumière au revoir d'un prénom mortel 1 2 1 1 – Sous-titrage FR 2021